moi quand on me dit j'adore le joueur derrière on arrête de discuter parce que ça veut dire que t'es pas objectif moi mon truc c'est que je n'aime pas les joueurs mon métier c'est pas d'aimer ou de pas aimer moi je regarde objectivement ce qu'ils font donc quand tu dis moi d'abord j'adore le joueur bah si t'adores le joueur donc déjà t'as un avis qui est complètement biaisé et ensuite tu dis je voudrais qu'il fasse un pacte avec Lucien Riquet bah oui il a fait un pacte Lucien Riquet, il lui a dit tu dégages il a fait vraiment un super pacte il lui a dit je veux pas de toi parce que si vraiment je pense qu'il le connait le joueur il le connait depuis des années le joueur Pierre on est d'accord pourquoi il l'a emmené en tournée on est d'accord qu'il le connait depuis des années ça fait des années que j'entends que la terre entière l'adore, que tout le monde le veut et que surtout, surtout si Guardiola l'avait, alors tous ses fils à Guardiola dont Louis Cédric il est de la famille, ah putain il a l'occasion de l'avoir, il a l'occasion de l'avoir il a l'occasion de l'avoir, c'est le rêve d'une vie d'avoir Verratti quand t'as un fils de Guardiola le rêve d'une vie et il lui a dit attends je veux pas de toi, parce qu'on est d'accord que Louis Cédric qui arrive au PSG les joueurs qu'il y a dans l'effectif, s'il a envie de les garder il les garde, c'est pas vrai mais ça c'est la vraie question, la vraie question c'est ça non mais c'est pas la vraie question, arrête de croire c'est pareil avec Neymar et que vous avez pas envie d'ouvrir les yeux et que vous êtes tous aveugles avec ça, c'est comme Neymar Neymar, mais ouais Louis Cédric, je vais retrouver Neymar, a gagné la Ligue des Champions ensemble en 2015, il va le vouloir il va bâtir son équipe autour de lui tellement il a envie de bosser avec lui tellement il le kiffe, il est arrivé Pierre tu peux répondre, il ne veut pas, il n'y a pas de débat il veut pas de lui, il n'y a pas de débat il veut pas de lui il y a un truc que moi je pense n'est pas cohérent quand tu dis il ne veut pas de lui, il ne les aurait pas pris ni l'un ni l'autre en tournée, c'est-à-dire que des joueurs de cette importance-là, c'est-à-dire que tu peux estimer il a même battu en plus pour des raisons politiques il ne prend pas Mbappé, donc pour des raisons politiques pour Neymar, tu sais très bien qu'il prend Neymar pour le business au Japon Pierre, voyons des joueurs de cette importance, que tu les apprécies ou pas ce sont des joueurs importants dans le groupe donc bah non, la preuve, ils n'y sont plus ils ne sont pas importants, ils ne sont plus laisse-moi parler, deux secondes mais il y en a qui vont finir, il y en a un qui vont finir en Arabie Saoudite et l'autre, même Gareth Azzara, il n'en veut pas si tu n'en veux plus, c'est pas le 9 août que tu leur signifies, c'est le 1er juin donc s'il leur a signifié le 9 août c'est qu'il y a des raisons autres que sportives on a longuement parlé donc tous les clubs vont vouloir, les clubs les veulent mais peu importe, c'est pas un problème là ils sont tous devant la boutique Barcelone voulait Neymar mais c'est du bidon ! Déco l'a dit hier c'est du bidon alors explique-moi quel intérêt à Déco de dire ça il le voulait gratos quel est l'intérêt à Déco de dire ça il n'y a pas d'enjeu, c'est fini, il est parti il est parti, il est en Arabie Saoudite il n'y a plus d'enjeu tu anticipes sur quelque chose dont je voulais parler avec Thibaut tout à l'heure je ne savais pas que tu allais rester c'est non c'est une surprise c'est une belle surprise c'est les mensonges c'est l'énorme période dans laquelle on vit en ce moment de storytelling qu'on te vend le football n'est plus qu'une suite de storytelling le même qu'ils nous ont fait avec Messi soi-disant Messi allait revenir au Barça il était prêt à couper son salaire il fallait qu'il revienne parce que la belle histoire si tu savais le nombre d'experts mais de mecs même très forts à Barcelone des agents en France qui m'ont assuré Messi il va revenir au Barça parce que l'histoire est trop belle il y a des présidents qui ont fait leur campagne dessus tu sais comment ça marche en Espagne Thibaut explique à Pierre il n'est peut-être pas au courant on vend du rêve Florentino fait par exemple donc ils ont vendu Messi mais là il n'y a plus de rêve à rendre il est parti en Arabie Saoudite laisse-moi t'expliquer il n'y a pas d'enjeu là pas une seconde il a été question du retour de Messi au Barça c'est faux, archi faux de Neymar tu veux dire Messi Neymar c'est la même Neymar c'est la même Neymar c'est la même est-ce que tu crois vraiment lui voulait lui voulait oui bien sûr il veut bien sûr mais est-ce que tu crois honnêtement quand on connait le genre de mecs que sont Guardiola Xabi ce genre d'entraîneur là tu vois les cérébraux les intellectuels tu penses que quand il construit son équipe ces mecs là Arteta fait partie de ces gens là aussi il construit surtout que le Barça c'est quasi une sorte de reconstruction il a réussi l'année dernière il y a des jeunes qu'il a lancé il trouve une formule ce qui lui a fait mal c'est de perdre Dembélé parce qu'il avait bossé avec lui d'ailleurs il l'a dit tu crois que ce mec là Xabi il va prendre le risque en dehors de la communication et du fameux storytelling dans lequel il est en train d'entrer parce qu'il y a des fans qui auraient rêvé de voir Neymar parce que ça claque et ça claque de le reprendre machin La Porta l'aurait pris mais un entraîneur comme lui tu penses qu'il va pouvoir intégrer un mec comme Neymar avec toutes les incertitudes qui sont liées à ce mec là dans une équipe en construction comme le Barça mais jamais de la vie Xabi tout pote et meilleur ami du monde qu'il a avec Messi il n'en voulait pas il ne peut pas l'intégrer dans un collectif et Neymar c'est la même en fait vous vous faites des illusions vous vous racontez des histoires et les dirigeants vous racontent des histoires les gens cet été honnêtement je pense que cet été on a explosé on a explosé le baromètre des mythos en transfert en histoire par contre il faut que je puisse en passer une à un moment ou un autre je ne reste pas Gilbert le narratif on s'y accroche parce que la vérité est tellement dégueulasse pardon de le dire comme ça qu'on préfère toujours un narratif agréable qu'une vérité dégueulasse merci et c'est ça dont je voulais parler principalement ce soir et je peux même annoncer ça va être mon thème de l'année parce que ces mensonges ne cherchent qu'à cacher une chose c'est à quel point le foot est en train de devenir de plus en plus dégueulasse mot de la fin pour Pierre Doron très rapidement alors je réponds 4 secondes là-dessus autant sur Messi il n'y a pas de soucis mais sur Neymar et ce n'est pas du tout le même enjeu que Messi et quand Deco dit qu'ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas trouvé le montage financier il n'a pas dit ça ce n'est pas parce qu'un avis ne va pas dans ton sens qu'il est forcément faux c'est trop facile de disqualifier une déclaration de cette manière il a dit le PSG a interdit le transfert vers Barcelone c'est ce qu'il a dit hier honnêtement ce qui m'étonne de toi quand c'est dit par d'autres gens mais tu es un mec je te connais depuis 20 ans je sais tu es un mec très intelligent que tu ne comprennes pas que Deco qui vient de revenir au poste de directeur sportif il vient de revenir il n'y a pas d'enjeu à dire ça mais si s'il dit on ne voulait pas Neymar il ne perd rien Deco il n'a rien à perdre à le dire absolument pas il n'a absolument rien à perdre à le dire il ne peut pas te brouiller avec un tel joueur avec l'image qu'il a positive restée au Barça un mec qui vient en plus sans arrêt Barcelone parce que c'est sa ville même quand il était à Paris il prenait l'avion trois fois par semaine pour y aller quand tu es dirigeant aujourd'hui tu n'as pas ce que Deco a été nommé directeur sportif aujourd'hui c'était Bruno Aledani tu n'as pas à avoir de phrases méchantes et ce que tu dis aurait été une phrase négative et méchante les dirigeants ne font pas ça ils sont dans la com donc c'est plus facile pour lui de dire on n'a pas pris Neymar parce que de toute façon financièrement on ne pouvait pas plutôt que de dire Neymar ne nous intéresse c'est très intéressant tu ne peux pas tu ne peux pas tomber tu ne peux pas tomber dans ces panneaux-là très vite l'objet quand même l'objet de mon avis était de dire que je constate en tout cas une carence dans l'effectif du Paris Saint-Germain alors ne me réponds pas sur Verratti et que j'estime moi que Verratti est ce profil-là qui manque au Paris Saint-Germain et donc dans mon rêve là pour le coup que j'assume qui n'est pas objectif tu fais bien te dire que c'est un rêve pour moi c'est un cauchemar écoute Daniel par contre sois honnête j'ai commencé par dire que je n'étais pas objectif et j'ai utilisé le mot de rêve dans mon avis donc s'il te plaît ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit je ne te le fais pas dire parce que oui mais enfin bon quand même tu n'étais pas loin non non c'est bon pas de problème donc moi je suis désolé il y a quelque chose qui m'exaspère dans cette quête du milieu de terrain c'est que quand on dit Neymar et Verratti de toute façon ils ne sont jamais là c'est bien leur absence qui posait problème donc quand tu t'es débarrassé d'un mec tu n'as absolument pas réglé le problème de son absence puisqu'il est plus que jamais absent il ne sera plus jamais là donc penser que couper la tête d'un mec règle un problème c'est un leurre et ça je me battrai toujours contre ça la politique du bouc émissaire n'a qu'un seul intérêt c'est un intérêt cathartique ça calme la volonté du peuple de gérer sa frustration alors en l'occurrence ça marche pour le coup le début de ton récent était très intéressant par la fin il y a plein de gens qui font la gueule de leur départ mais techniquement il y en a d'autres qui sont contents donc ça tu peux me l'accorder donc techniquement tu n'as absolument pas réglé ton problème donc moi j'estime que le chantier reste grand ouvert de la succession de Verratti et je finis par PSG Lorient où c'était criant il manquait ce mec capable de faire cette passe tu m'as vendu Vitinha il a fait cette passe il ne l'a jamais fait de sa vie il ne l'a jamais fait cette passe Vitinha ne l'a fait pas allez stop Nicolas au 32-16 Nicolas bonsoir attends deux secondes non 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 Nicolas il faut que je réponds oui tu réponds là tout à l'heure Nicolas toi tu veux tenter de les réconcilier tous là sur Verratti on t'écoute bonsoir messieurs salut Nicolas salut Nicolas un vrai plaisir d'être avec vous et puis c'est l'occasion de faire une thérapie globale il y a Pierrot il y a Daniel tout va bien on va pouvoir se poser et mon objectif ça va être de trouver un consensus sur Verratti qui symbolise et qui cristallise un petit peu les mots du PSG je te souhaite bon courage oui 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 il en faut en fait je pense parce que je suis comme Pierrot et Pierrot m'a régalé sur Twitter voilà on a même échangé ensemble son talent en fait est proportionnel à la frustration qu'il génère parce que oui il est spécial oui il est différent plutôt l'inverse ah non 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 parce que ça fait 11 ans là quand même oui ben justement justement c'est la fin du propos c'est que il est spécial il est différent c'est un joueur frisson et par définition les frissons sont un peu c'est balistot c'est différent c'est pas pareil vas-y encore tranquille les synonymes c'est balistot c'est pas pareil c'est différent c'est bon arrêtez quoi au bout d'un moment déjà laisse-le avancer là Daniel en plus je vais être d'accord avec toi c'est à dire que c'est un joueur frisson mais force est de constater qu'au bout de 10 ans déjà il n'a pas progressé il n'a pas progressé et pour moi il n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis du club à savoir être un sportif de haut niveau c'est tout ce qu'on lui demande si tu te maries avec ta femme tu fais du frisson pendant 10 ans mais la vie de noce elle n'arrête jamais au bout d'un moment tu vas arrêter de frissonner vas-y Nicolas continue les frissons sont éphémères Daniel donc 10 ans de frisson ça peut être long mais pour moi après l'amour change de nature après Verratti on arrive au bout de l'histoire et je ne suis pas totalement d'accord avec Pierrot sur le fait qu'il symbolise un peu le jeu de Louis-Ferné puisque Verratti là où il est bon c'est dans les sorties de balles et quand on est en bloc haut position haute à trouver des intervalles à jouer sur du jeu court c'est pas là où Verratti va nous être utile malheureusement là où il est très fort ok mais dans les matchs les plus importants tu ne t'auras pas cette configuration-là si tu te projettes un peu plus ou moins sur les matchs de Ligue des Champions tu ne vas pas jouer comme contre Nicolas je te remercie de ta tentative de réconciliation la seule piste intéressante que tu as ouverte mérite qu'on s'y attarde déjà si j'en ai ouvert si j'en ai ouvert une à tes yeux c'est déjà un truc mais Nicolas aussi il a fait une bonne synthèse je trouve Nicolas bravo oui comme je le disais tout à l'heure pour Chabi et ces entraîneurs-là qui bâtissent des équipes et qui mettent en place un collectif oui au bout d'un moment et notamment après 11 ans pour Verratti 6 pour Neymar tu ne peux plus faire confiance à des gens qui sont là 50% du temps puisque ça t'empêche ton évolution donc au bout d'un moment tu ne peux plus attendre après il y a un truc Daniel c'est que Verratti reste un joueur patrimonial pour le PSG il a quand même il y a une valeur sentimentale mais il faut arrêter avec les sentiments mais tu es d'accord que les virés ce n'est pas le problème tu es d'accord avec ça quand même moi c'était le point que je reconnaissais à Pierre c'est que je croyais qu'effectivement Verratti faisait partie quand même de la légende du PSG à mon sens plus que Neymar il a une valeur sentimentale moi j'ai arrêté j'ai arrêté la légende j'ai arrêté les sentiments j'ai arrêté les sentiments en 2017 moi donc voilà bon bref donc moi depuis 2017 j'attends autre chose que les sentiments donc là où tu as un exemple Pierre c'est que ces joueurs-là qui étaient des mecs qui devaient te faire la différence et qui ont engendré plus de frustration qu'autre chose il faut les remplacer et couper la tête ne suffit pas couper la tête ne suffit pas l'équipe comme elle est là à l'heure actuelle évidemment qu'elle a besoin d'un joueur qu'on appelle créatif en gros d'un 8-10 Verratti c'est un 6-8 oui mais il peut être un peu plus bas c'est pas gênant il t'en faut en tout cas Verratti c'est d'ailleurs à chaque fois le problème même quand on faisait les chapeaux et même tout au long de son positionnement tout au long de sa carrière c'est qu'on avait du mal Emery avait essayé de le transformer en 8-10 ça avait tenu deux matchs parce que le football a beaucoup changé au moment où il a démarré c'était 6 c'était 8 mais ça n'a jamais été 10 il est arrivé comme Régista avec un poste qui a un peu disparu c'était le rêve d'un pierre 2011-2012 mais il n'a même pas été le pied gauche de Pierre Lowe entre temps t'as eu le contre-pressing entre temps t'as eu Klopp t'as eu le football allemand t'as eu les Red Bull etc et ça il ne supporte pas on a changé et lui et moi mon point c'était de dire que lui n'a pas pris le train du nouveau football donc c'est pas d'un 6-8 dont tu as besoin puisque maintenant le club en est pourvu c'est d'un 8-10 et là je suis d'accord avec toi à 100% il faut et je pense que c'est l'idée de Campos ça m'étonnerait que ça n'arrive pas parce que je veux bien qu'il continue à se mettre sur des attaquants à la pelle là mais ok ce qui manque dans ce club aujourd'hui c'est un 8-10 ça c'est clair et net ça je suis d'accord avec toi tu vas enlever un problème parce que je pense qu'ils étaient devenus tous les deux un problème de par leur implication de par leur état de santé il fallait passer à autre chose mais tu n'as pas réglé le problème de l'attention mais pour régler totalement le problème tu as réglé qu'une partie du problème pour le régler totalement il faut un 8-10 maintenant dans cette équipe c'est-à-dire un intérieur pas une sentinelle un intérieur oui un 8-10 c'est un joueur créatif on va dire un mec qui est capable de donner des balles qui joue comme intérieur c'est-à-dire dans le 4-3-3 un 8-10 c'est Bernardo Silva c'est De Bruyne idéalement on va dire un profil plus offensif voilà un milieu Danny Olmo un mof un mof comme on dit dans les jeux vidéo Danny Olmo c'est Danny Olmo un truc comme ça on verra on s'arrête là-dessus ça c'est pas du tout le profil de Verratif